Au procès de Donald Trump, le spectacle était presque aussi captivant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Aujourd'hui, vous avez reconnu la légende du cinéma, Robert De Niro, qui a fait éruption devant le tribunal pour tirer à boulet rouge sur l'ex-président. Pendant ce temps, derrière les portes closes, c'était l'étape décisive des plaidoiries. Marc-Antoine Lemoignant. Après six semaines de procès à New York, pas moins de 22 témoins entendus. L'ensemble de la preuve est révélé. Maintenant, place aux plaidoiries. Mardi, La Défense tente pour une dernière fois de miner la crédibilité du témoignage de Michael Cohen, ex-avocat du président. Au juré, vous ne pouvez pas condamner Trump sur la base des paroles de Michael Cohen. clame l'avocat de Donald Trump, Todd Blanch. Michael Cohen a été le témoin principal du procès. Il a été le seul à faire un lien direct entre l'ex-président et la dissimulation du présumé paiement à l'actrice pornographique Stormy Daniels. Michael Cohen a pris la décision de payer 130 000 $ à Mme Daniels. Il n'en a pas parlé au président Trump, Bled Blanch. Le doute qu'a tenté de semer la défense dans la tête des jurés au cours des six dernières semaines demeurent, notamment lorsque Michael Cohen a avoué avoir volé l'organisation de Donald Trump. À la pause mardi, les enfants de l'ex-président sont venus à sa défense. De l'autre côté, l'accusation tente de convaincre le jury que Michael Cohen a versé l'argent à Stormy Daniels sous l'ordre de Donald Trump, en établissant un lien entre la preuve et les 34 documents prétendument falsifiés. Ce versement aurait corrompu l'élection de 2016, affirment les procureurs, en achetant le silence de l'actrice. Tout ça pour éviter un scandale sexuel. « J'ai fini par avoir une relation sexuelle avec lui. J'ai eu honte de ne pas avoir arrêté ça, de ne pas dire non », affirme à la barre Stormy Daniels le 7 mai dernier. Son témoignage a marqué les esprits, un récit en détail de sa soirée en 2006 avec l'homme d'affaires à l'époque, qui se serait terminé par une relation sexuelle. « Pourquoi l'avoir appelé à la barre? » questionne Todd Blanch. Ils l'ont fait pour essayer d'embarrasser le président Trump, répond-il au jury. Dès la fin des plaidoiries, le juge donnera ses instructions au jury afin qu'il puisse délibérer. Viendra ensuite le moment tant attendu, celui du verdict qui pourrait tomber d'ici la fin de la semaine. Marc Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles.